donc le 32 le 32 le setup de départ on avance bien au bout de la plateforme double saut rapide une fois qu'on est sur la plateforme on maintient bien avancé et on double saute rapidement pour aller directement sur le bumper bien setup la direction comme d'habitude mais c'est pas un soucis ensuite le wallride on va wallride puis wall ejection pour ne pas attirer sur la petite plateforme qui est là mais directement passer à la plateforme qui est juste au dessus qui doit être à peu près là comme ceci une fois qu'on est sur cette plateforme soit on fait conservation de momentum, double saut, wallride soit on se setup et on fait double saut pour aller sur le wallride du wallride on va directement faire un wall ejection pour arriver dans la porte d'arrivée on se setup bien porte d'arrivée, tyrolienne, on conserve et on arrive à la porte finale il n'y a pas vraiment de setup débutant hormis pour le dernier wall ejection je dirais qui peut être un petit peu tricky car un peu difficile ce qu'on peut faire c'est wallride jusqu'au bout de la plateforme donc le wallride s'arrête on va tomber ici setup un saut avec du air control sur l'élévateur et de l'élévateur arriver à la plateforme où il y a la tyrolienne je pense que c'est le seul setup backup entre guillemets ou un peu plus safe qui peut être utilisé même si bon bah le manque d'habitude quand moi j'essaie de le faire fait que je peux le louper de temps en temps mais là bon j'ai eu ça le faire il fait perdre énormément de temps puisqu'on a une plateforme intermédiaire un boost à faire enfin une conservation de momentum à faire sur l'élévateur moi je le pratique pas du tout mais en tout cas le setup existe si on a un peu peur de viser directement la porte depuis le wall ejection ce qui demande de la précision au niveau de l'éjection pas aller trop haut avoir déjà la bonne direction bien viser la porte même si le air control permet aisément de faire de l'ajustement sur ce genre de setup et donc voilà pour le niveau 32 dans la suite je vais sans doute faire encore une ou deux petites vidéos pour les principes du mode speedrun et quelques remarques dessus et voilà et voilà